bonjour à toutes et à tous je suis bob on se retrouve pour la suite de dealer simulator donc on va continuer notre petite aventure donc j'ai refait un jour ou deux hors cam pour faire un petit peu plus d'argent pour pouvoir acheter un nouveau véhicule mais avant d'aller voir c'est de ce véhicule elle est toujours aussi horrible je voulais aller tester j'ai vu qu'il y avait d'autres véhicules des petits camions là qu'on peut conduire vers donc on va aller tester un petit peu ah je vois qu'il y a carot job et job ouais mais j'ai pas vu de voiture j'ai vu que des camions voilà conduite elle est horrible on n'a rien vu y'a pas de dégâts c'est pas alors ouais donc ouais bah je vois qu'il y a carot job et job donc je sais pas c'est quoi la différence entre les deux j'ai pas vu de voiture verte j'ai vu que des petits camions là vert ouais y'en a un de l'autre côté on va essayer j'ai fait plusieurs fois celui qui était à côté de chez nous donc je vais essayer celui là et puis il nous en restera un que j'ai pas encore testé ce sera celui qui est sur la carte à droite là totalement donc on va déjà aller voir pour celui là ah c'est là oula on n'a rien vu allez marche arrière on rentre en marche arrière ça sera mieux je vais essayer de me garer quand même pas trop mal et on va voir ce qu'ils nous proposent comme taf ici peut-être que ça payera plus que les 350 qu'on avait de l'autre côté ah oui 750 euh ouais ok on doit conduire un camion de carburant euh ouais ok ah ouais gros véhicule alors comment ça se conduit cette chose on doit aller livrer l'essence juste en passe sérieux bah on va prendre la route là hein ah ok portefeuille ça commence là comment il patine on doit avoir gros de poids derrière nous je pense ouais et puis je conduis euh je regarde pas ce que je fais forcément c'est plus compliqué bon on va aller livrer ça vite fait on est pas très loin mais ça se conduit pas bien comme véhicule hein euh faut tourner là ah ouais il va falloir que je freine là eh tourne tourne d'accord on a rien vu hein donc euh bah comme d'habitude les amis hein pensez à laisser des petits pouces bleus et puis à vous abonner hein surtout parce que vous êtes toujours assez nombreux à regarder les vidéos mais à pas vouloir vous abonner euh ouais bon tant pis on va faire un peu de contresens c'est pas grave il y a personne qui arrive en face parfait il nous donnait 10 minutes pour livrer on va pas mettre longtemps un livré là au final ah ça nous a déjà pris quand même 2 minutes je vais commencer à ralentir parce que je vois qu'on est déjà à 100 et qu'on doit s'arrêter là et qu'il y a pas de frein sur ce genre de véhicule euh ouais alors on marche arrière on va essayer on va essayer de se garer bien allez on met la marche arrière on va essayer de se garer dans la place quand même ah d'accord dès qu'on touche la place en fait il considère que c'est bon alors moi j'aime bien être bien garé bon on est à peu près dedans hop là et 750 dollars de plus qui nous fait 6200 6200 je sais pas si on a assez pour acheter un nouveau véhicule et puis j'ai pas encore été visiter la carte par là donc on va peut-être aller jeter un œil vite fait à la carte en vitesse pour voir jusqu'où ça va mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien après plus loin j'attends que le haut de la carte apparaisse et puis on fera demi-tour là il y a un magasin qu'on a vu ensemble je crois que j'ai vu tout seul peut-être ah oui d'accord la carte elle s'arrête là on n'a rien vu comme d'hab hop là demi-tour et on va aller voir le concessionnaire de voiture parce que j'aimerais bien m'acheter un petit véhicule un petit peu plus gros que ça donc le concessionnaire il est où ah bah on est passé devant tout à l'heure ok donc là on tourne à gauche on fera un petit bout de contresens sur la deux voies aïe et puis en plus je crois qu'on avait regardé et qu'on pouvait vendre notre pick-up donc je pense que je vais essayer de le vendre si je peux acheter l'autre par contre il va pas nous rester beaucoup d'argent je pense c'est ici je crois ouais c'est là ouais j'aimerais bien acheter carrément un camion directement mais on va se contenter du petit van ça sera toujours mieux que le pick-up déjà donc on va aller lui parler à lui hop là 800 on va le vendre pour 800 et le prochain il consomme beaucoup moins par contre il a gros de kilométrage je trouve il me le vend de 5000 après c'est 14000 donc ça fait beaucoup pour l'instant on gagne pas assez d'argent pour ça donc on va s'acheter quand même celui-là je vais vendre l'autre avant hop là 800 dollars et on achète celui-là à 5000 ah ouais ça l'a mis là le pick-up cool bon bah on a un nouveau van ah ouais il est énervé celui-là bon un petit peu de contresens on dira rien on va le faire dans l'herbe ça se verra pas par contre ouais la conduite en off-road on dira rien mais c'est très compliqué ah ouais carrément c'est dans ces coins-là normalement ouais c'est là on va essayer d'acheter un nouveau box alors si par contre j'ai vu qu'on avait des améliorations qu'on pouvait prendre il y a un arbre d'amélioration donc on va regarder ça ensemble j'ai combien de points ? 5 points ok ça c'est quoi ? more warehouse ok ça c'est pour avoir non c'est les warehouse c'est les entrepôts ça c'est ok alors je vais regarder vite fait quand même est-ce que ça veut dire tout ça bon j'ai regardé un petit peu je sais pas trop à quoi ça correspond ça ça c'est pour avoir de bons yeux on va dire skill 35 points ah ouais moi j'en ai 23 ok ça ça vaut 10 points ça nous permet d'acheter ah un entrepôt de plus ok d'accord bon on va prendre ça déjà et celui-là c'est 15 points donc on va prendre celui-là ok et lui 25 points ok 5 points pour lui ça nous permet de vendre plus cher les déchets on va le prendre aussi et après on a plus assez de points pour acheter le reste ok bon ben on aura fait une petite amélioration donc normalement on va pouvoir acheter ah on a 2000 je sais pas si on va pouvoir en acheter deux autre box on va essayer on verra il n'y a pas grand chose à vendre en plus il y a celui d'un médecin là à 1112 et un à 1020 il y a l'ingénieur à 900 et le docteur j'aurais bien aimé prendre les deux là mais je ne vais pas avoir assez je pense il me reste 897 bon on va prendre le deuxième médecin à 700 et ouais là maintenant on peut en acheter deux ok parce que je voulais j'avais fait le test d'un HT2 en hors cam mais on ne pouvait pas bon bon déjà on a un nouveau véhicule c'est déjà ça on va aller chercher nos box alors j'en ai un là déjà comment je vous les porte comme ça ah ouais on a de la place là dans celui là pour y charger alors on a quoi là dedans ok on a un volant alors on va essayer de charger intelligemment hop là je vais peut-être ouvrir le deuxième box pour voir ce qu'il y a dedans quand même si j'ai des gros objets je vais les caler au fond gagner j'en ai un de gros objets ah et là il y a des circuits imprimés bon alors ça je sais pas c'est quoi c'est des circuits imprimés on dirait ok donc on va récupérer la petite voiture on voit que dalle c'est pas grave hop là toi tu rentreras pas dans la largeur non tu vas pas rentrer dans la largeur je suis obligé de te mettre dans la longueur tu vas rentrer là dedans moi euh ouais ainsi je vais pouvoir la caler au plus profond hop là je vais essayer de mettre le vélo à côté il est où le vélo ok ce serait bien qu'on arrive à mettre le vélo à côté ah ouais par contre il se bug dans nous c'est pas évident de le mettre droit hop là on va essayer de le tourner ah il se coince dans moi euh ouais je fais comment là pour le mettre comme je veux ça va pas comme je veux alors on va essayer de le redresser hop là comme ça et en plus je le recouche non mais sans déconner je suis mauvais à ce point là allez debout voilà comme ça et maintenant on va essayer de le rentrer dans la voiture normalement il devrait tenir debout dans la fourgonnette non tu veux pas avancer normalement tu devrais pouvoir avancer là non tu veux pas bon il restera comme ça tant pis on va essayer de charger tout ça là dedans on peut pas jeter directement si non ah ok je vais essayer d'y mettre sur le toit de la petite voiture là mais tout à l'heure je vais réussir à monter dans à l'arrière du véhicule bon on va faire avec c'est pas grave ça c'est quoi magazine je sais pas si on peut les normalement je crois qu'on peut pas les revendre les magazines mais je vais quand même le prendre parce que ça m'a l'air en bon état ça hop là je sais pas si ouais si je vais prendre les cartons directs quoique les cartons ils prennent un peu de place oh et puis pour ce qu'il y a dedans je sens que je vais perdre des objets je sais pas pourquoi téléphone c'est quoi ça une souris d'accord là toi je te sors je touffe dehors t'as quoi là dedans ah une mallette de flingue ok alors je vais essayer de te jeter plus loin toi derrière voilà nickel je vais essayer de te tourner un petit peu comme ça et de te jeter plus loin non tu veux pas non t'as pas envie ah encore une boîte de mécanique bon bah on va charger comme on peut ah on a eu la souris maintenant on a le clavier et là dedans un jeu on va récupérer pas mal de choses il y a peut-être moyen de se faire un peu de cash là avec ça pour se mettre bien hop là et pourquoi t'es tombé ah il veut pas que je le ramasse sérieux non mais viens avec moi toi ah si je l'ai vu là je balance ça dans le fond du van des lunettes hop là je vais fermer les portes quand même le temps d'aller de l'autre côté oh le bruit du moteur comme il hurle on rouvre alors toi je sais que je peux pas te vendre ah maintenant c'est 6 dollars c'est le double que ça nous rapporte ah une trottinette cool par contre les circuits imprimés je sais pas ce que c'est je vais te coucher toi là dedans hop là je sais pas c'est quoi là ah non c'est pas des circuits imprimés c'est des tapis de coffre ok ah ça m'a donné des pièces de réparation cool magazine là dedans t'as quoi le temps que la caisse a disparu c'est pour y voir clair encore une boîte de mécanique tout bien j'aurai pas le temps d'y vendre ce soir c'est quoi tout ça euh ouais mais il y a des objets qui me donnent des des morceaux de de scrap ou de scrap mais je sais pas trop comment ça fonctionne oh appareil photo bouquin je on va tout mettre là dedans euh le bouquin je sais pas si je vais pouvoir le réparer mais je pense pas j'avais essayé je crois euh une caméra ça c'est intéressant ça va se vendre cher normalement je pense là on va essayer de pas l'acheter trop fort toi je peux te rebalancer là non tu veux pas hop là alors je vais mettre la caisse là celle là hop là je vais l'ouvrir un tableau ça va jamais tout tenir dans le véhicule ah un robot respirateur on va essayer de tout caler comme on peut encore un jeu non je veux te sortir toi bon tu sors bon on va sortir celle là alors je vais réessayer ah je l'ai vu bouger on va peut-être y arriver bon bah on va l'ouvrir comme ça d'accord il y avait juste ça dedans et ici on a quoi yes encore un flingue ça ça se vend bien et ça je sais pas trop ce que c'est ah si c'est un un bijou ok et là dedans il nous reste quoi à fouiller donc là on a plus d'argent il va vraiment falloir qu'on se refasse on va charger tout ça là encore un bijou cool on va arriver à se faire un peu de pognon avec ça non le sac tu dégages parce que je peux pas te vendre ah j'ai perdu le dernier objet il a disparu dans le sol ah non d'accord ça m'a jeté les deux bon bah tant pis allez on est parti on va aller bah je vais aller préparer un ah ouais t'es sérieux toi il vient de me défoncer derrière mon véhicule bon je sais que je suis à contresens mais quand même c'est pas une raison et en plus je suis tout feu éteint comme ça il me voit pas je suis en mode furtif bon allez je vais aller mettre ça un petit peu en place je vais commencer à en vendre bah soir là j'aurai pas le temps d'en vendre mais je vais me faire un étalage pour vendre déjà et puis j'irai passer la nuit et on se retrouvera le lendemain matin parce que je vais vous faire une petite ellipse là vu que bah là on va rien faire de plus que ce qu'on a déjà fait dans les épisodes précédents donc je vous dis à tout de suite les amis une fois que bah plutôt à demain matin en l'occurrence le temps de de mettre ça en place et puis de retourner à la caravane pour dormir je vous dis à tout de suite les amis bon les amis on se reprend j'ai passé la nuit j'ai laissé quelques objets en vente donc toi déjà tu commences à négocier et bah je te le mets à 45 tu veux pas 43 voilà parfait alors j'ai un plein véhicule d'objets par contre gun case 1 ok je vais te mettre en place toi tac tiens je vais t'ouvrir alors toi je vais te faire la vente tout de suite 7 pour 9 bah 8 alors il y a des trucs qui vont pas rapporter grand chose alors on a dit gun gun case 1 il vaut entre 860 et 980 bon on va le mettre à 950 ok ça c'est bon toi tu veux quoi la trottinette ça vaut que dalle tu m'en proposes 11 bah non j'en veux 13 merci ensuite toi je peux pas te réparer je crois si ouais si je peux le réparer cool picture c'est ça comme tableau ok donc toi je vais venir te voir tu veux quoi ah tu veux le volant ok donc 510 je veux pas 500 485 ah bah ouais bah il faut peut-être que tu y mettes un peu du tien aussi mon ami euh j'ai dit picture le tableau picture et celui là il vaut 135 au max bon on va le mettre à 125 130 quelque chose comme ça ouais 125 ça ira bien toi tu veux quoi ah le volant tu me le proposes au bon prix et bah parfait euh le bouquin ça me marque partie manquante pourtant tu l'as bien réparé ah non tu le répares encore mais pourquoi tu le non il est déjà ah si il veut le réparer mais il a pas ce qu'il faut je pense alors j'avais des feuilles tout à l'heure qui traînaient là dedans que j'avais trouvé c'est peut-être là dedans tant pis ça c'est euh ah faut que je l'ouvre ah le collier euh ils appellent ça necklace neck d'accord je l'ai mal écrit n-e-c-k ah oui c'est celui-là je crois entre 515 et 130 donc on va le mettre à 120 je vérifie que ça soit bien le bon ouais si c'est ça je crois bien ah ça pourrait être le deuxième je sais pas quelle couleur il est en vrai il est gris ouais ça serait celui-là je pense on va le mettre à 110 celui il sera entre 115 et 130 il ressemblerait bien à celui-là quand même au niveau de la position on va le mettre à 120 au pire ils m'en proposeront moins hop là là on va faire un peu de vente histoire de se refaire un petit peu toi t'achètes ça au bon prix c'est parfait il faudrait que j'arrive à sortir la voiture de là-dedans mais pour la sortir de là-dedans ça va être drôle alors le robot alors est-ce que ça je peux le vendre je vais essayer de le mettre en place je peux pas vendre un objet endommagé ok mais en plus on n'a pas de livre là-dedans je crois si je tape book il n'y a rien non il n'y a rien donc déchet je me répare l'aspirateur s'il te plaît c'est déjà réparé ok on met l'aspirateur en vente c'est un robot H900 alors robot c'est le H900F il vaut 160$ je mets le prix en vitesse et je m'occupe de ma cliente tu veux quoi toi ah parfait tu me le proposes au bon prix ok je te vends le vélo ensuite il me reste de la place sur les tables non bon bah on va sortir la voiture il faut que je la répare ok parfait répare moi ça hop j'ai réparé c'est une batterie car et bah met en place c'est la B j'ai dit ouais batterie car B ok batterie car B elle vaut 450$ au plus cher et bon on va la mettre à 420$ ouais 425$ ça ira bien toi tu veux quoi la montre aller 950$ je vais te la proposer à 920$ parfait ah on se met bien là au niveau argent on se remet bien ça c'est quoi game dvd manza ah faut que je le fasse réparer aussi non il me dit qu'il est déjà réparé donc game dvd manza il est à 30 35 donc on va le mettre à 33 toi tu veux quoi le collier 110 100 90 et j'irai pas plus bas tant pis pour toi alors là on a quoi d'autre encore on a encore pas mal de trucs à vendre ça je vais lui dire de le réparer tac répare moi ça parfait il est où mon acheteur toi tu joues au jeu vidéo parfait tu me le prends au bon prix je vends on est remonté déjà à plus de 2000 ça c'est cool hello car 8 ok hello car 8 entre 30 et 35 et bah 33 toi tu veux quoi ah la voiture électrique 415 non 410 tu veux pas 400 ah ouais non vu le prix que tu m'en proposes euh non euh 350 et j'irai pas plus bas et bah va t'en euh hello car 3 je vais y mettre là euh quoi que c'est peut-être réparable ça non condition cassée on peut peut-être le réparer toi tu veux quoi ah tu me le proposes au bon prix et bah je te le vends ça c'est bon donc hello car 3 euh entre 66 et 75 on va la mettre à 70 là on se remet pas mal hein on est déjà à plus de 2500 dollars c'est cool euh on va essayer de négocier un petit peu on va lui mettre à 105 95 allez 90 mais j'irai pas plus bas ah bah oui oh tu crois pas que je vais te le donner ton collier non plus je vais pas t'en faire cadeau l'appareil photo répare moi ça toi tu veux quoi ah encore le collier 120 on m'en propose 73 et bah 100 90 ah bah ouais non mais je vais pas vous l'offrir non plus faut peut-être pas abuser non plus la caméra tu l'as réparé ? ouais ça a l'air caméra toi tu veux quoi toi tu veux quoi le flingue 950 je veux bien te le baisser un petit peu 900 850 ah bah ouais non mais si tu rallonges pas un petit peu ça passera pas caméra c'est la 1800 ah c'est une des plus chères en plus entre 575 et 650 on va la mettre à 630 ah toi tu veux le flingue 1000 parfait 1000 dollars de plus ça j'ai dit que ça valait 650 au max donc 630 quand tu veux la voiture électrique 425 400 non 350 et 300 mais j'irai pas plus bas non mais je vais pas vous en faire cadeau hein des articles faut pas exagérer non plus euh hello chip hello chip hello chip on va dire 62 dollars allez 63 toi tu veux la voiture électrique eh bah tu me la prends au bon prix tu vois on a déjà quasiment remboursé euh ce qu'on a investi pour acheter la fourgonnette hein on est vraiment pas mal alors celle là alors celle là je comprends pas pourquoi ça me dit que tu peux pas la vendre alors tu peux les réparer mais tu peux pas les vendre c'est bizarre quand même si je tape trash si je tape trash non naga non bon vent hop là à la poubelle euh non de l'autre côté j'avais ça aussi ça nous faut toujours un petit peu d'argent toi tu veux quoi le jeu 33 tu le prends parfait ensuite il nous reste ah on commence à faire de la place magazine on peut pas le vendre hop là on le met à la poubelle non t'es pas arrivé encore clavier alors c'est un keyboard W on va lui dire de le réparer quand même toi tu veux quoi 110 pour 120 ah bien bah 115 parfait keyboard W euh 9 dollars ouais ça vaut que dalle quoi hop là ça c'est bon toi tu veux quoi la caméra euh 600 550 530 mais j'irai pas plus bas il va falloir que tu rallonges bon j'ai encore une place de libre un IP4W toi faut que je te répare ouais faut que je le répare toi tu veux quoi et le locard au bon prix je te le vends là je vois qu'il y a un dossier mais je sais pas c'est quoi ça je vais lui emmener à lui on va voir ce qu'il peut en faire euh voilà je te mets là on a dit IP 4W d'accord je crois ah non allez allez si c'est bon ça me l'a remis donc on a dit IP IP 4W ça vaut 90 dollars ça c'est bon toi tu veux quoi le flingue non mais tu m'en proposes moitié prix t'es sérieux 900 850 bah va-t'en euh game DVD ouais mais non faut que j'essaye d'abord de lui dire de réparer ça eh il peut les réparer les fichiers et là maintenant ça me dit quoi toujours la même chose quoi hop la poubelle vas-y répare ça non tu veux pas le réparer il est déjà réparé c'est bon alors DVD game et c'est celui là ok faut que je me dépêche parce que ça va bientôt être l'heure de la fin des ventes ok tu le prends au prix quasiment je négocie pas game DVD on a dit et c'est lequel ah je sais plus euh ok c'est ça alors il est où celui là là euh 65 65 65 toi tu le prends quasiment au bon prix ok c'est bon ah c'est bon on arrive au bout là euh c'est quoi game DVD ok par contre je sais plus lequel c'était avec le bonhomme en rouge bonhomme en rouge bonhomme en rouge je le vois pas je le vois pas je le vois pas là prendre 3 et on aura tout mis en vente toi 630 bah parfait ah on se fait des points et euh ça fait remonter les points là non on est à 17 ah bah si ça remonte alors je sais pas si c'est quand on fait les ventes ou quand on achète les box que ça augmente là on pourrait acheter deux box de plus donc deux au lieu de trois euh trois au lieu de deux plutôt ça ça serait pas mal mais pour ça il faut que j'ai 25 points ah je peux pas vendre un objet endommagé c'est lequel qui est endommagé ah c'est lui vas-y répare moi ça et toi tu veux quoi le gun euh 900 850 bah parfait ah bah on est revenu même plus haut que ce qu'on était je crois donc là toi je te mets là on a quasiment tout vendu il reste plus rien là dans le véhicule ah si il y a un truc caché là derrière je le vois encore un jeu ouais et il est cassé on va le faire réparer je veux juste voir si on perd de l'argent ouais ça c'est bon ok donc game dvd et il ressemble à ça on va négocier un petit peu c'est pas de tente parfait alors game dvd j'ai dit qu'il ressemblait à trois bonhommes dont un qui a une casquette rouge game dvd ah j'ai perdu la souris euh trois bonhommes dont un qui a une casquette rouge je le vois pas ah là 12 ok et maintenant il est trop tard pour continuer à vendre je vérifie juste qu'il reste rien dans le véhicule ah bah voilà on peut monter dedans quand même tout à l'heure j'ai essayé j'y arrivais plus ok donc ça c'est bon il n'y aura plus de vente pour aujourd'hui on va l'essayer je voulais aller tester de voir l'autre bah la dernière mission qui reste qu'on a pas encore testé histoire de se refaire un peu plus d'argent donc on va aller bah je vais aller jusqu'au véhicule vert qui est sur notre droite là en face de nous vers la pompe à essence sur la petite route voir combien ça nous rapporte je vous reprends là bas bon je suis sur place on va voir combien ça nous rapporte la mission qu'il nous propose lui ah bah 750 aussi bah on va la faire c'est toujours bon à prendre du pognon en plus ah ouais j'avais pas prévu que ça soit un gros véhicule comme ça par contre on a 10 minutes hop là on attelle la remorque et on doit aller où je vois pas le drapeau ah si là bas euh ouais faut qu'on aille par là bah vas-y rentre moi dedans je te dirai rien toi ah j'ai oublié de m'allumer voilà bon bah on va faire le tour vite fait euh je vous refais une petite ellipse le temps du trajet peut-être pas je sais pas on va voir euh il est 45 ok euh bah sachant qu'on a jusqu'à 23h aïe oh là là bon ouais si je vous fais une petite ellipse le temps d'aller jusqu'au là-bas parce que sinon je vais galérer bon ça y est on arrive sur place les amis euh oui sauf que là on va avoir un problème il a pas voulu tourner ça tourne très très mal comme véhicule hein allez marche avant on va essayer de se garer bien quand même bah en plus il me rentre dedans non mais hé sans déconner ah bah si ça ça va pas être une belle manoeuvre hop là presque du premier coup bah du premier coup on est pas tout à fait en face c'est pas grave et hop là 750 dollars de plus donc euh ouais bah l'émission c'est un bon moyen de se faire de l'argent quand même on va retourner à notre domicile donc je vous repénélite le temps de retourner à notre domicile bon les amis alors on arrive à notre caravane donc on va en rester là pour cet épisode ce qui sera bien assez on aura bien avancé euh j'aurai acheté un nouveau véhicule on sera remboursé largement euh de ce qu'on a investi au départ donc on est plutôt pas mal là je pense donc je vous remercie de m'avoir suivi pensez à laisser des petits pouces bleus à vous abonner si c'est pas encore fait et puis bah moi je vous dis à bientôt les amis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt